Ceux qui, froidement et délibérément, ont exécuté M. Laporte, après l'avoir vu vivre et espérer pendant tant de jours, sont des êtres inhumains. Ils ont importé ici, dans une société qui ne le justifie absolument pas, un fanatisme glacial et des méthodes de chantage à l'assassinat qui sont celles d'une jungle sans issue. Si leur sauvagerie reflétait, si peu que ce soit, le vrai Québec, on voudrait s'en aller à jamais le plus loin possible. On ne peut que leur souhaiter le pire des châtiments, de vivre assez longtemps pour voir qu'ils ne représentent rien ni personne de valable, que leurs gestes étaient non seulement criminels, mais insensés. Ceux qui, à la direction de l'État, sont allés jusque-là, ont certes cru qu'ils y étaient obligés. Nous croyons, nous, qu'ils ont fait une grave erreur. Maintenant qu'ils savent, comme nous tous, ce que cela a coûté, Il nous semble qu'ils devraient trouver la force de reconsidérer leur position, en songeant désormais par-dessus tout à sauver celui qui est encore vivant. Il nous semble que cette force serait plus vraiment grande, et enfin compte plus ferme sur l'essentiel que la présente rigidité.